... ... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition spéciale quotidienne sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Bienvenue, nous sommes avec vous tous les jours. Donc en simultané, en télé, dans votre petit écran et également en radio sur EFM RTL Guadeloupe, 96, 101 et 103.2 FM. Avec aujourd'hui plusieurs invités comme chaque jour pour commenter l'actualité, nous parler également de leur secteur d'activité respectif. Nous serons d'ici quelques instants en ligne avec le président de Caraïbes Melonier, Victor Nanette. Oui, puisque des initiatives sont prises pour sauver la filière melon en Guadeloupe, avec notamment l'engagement de la région. Il faut savoir que près de 70% des melons produits dans notre département sont vendus à l'export, expédiés par avion, essentiellement entre les mois d'avril et mai. Donc la forte réduction du trafic aérien imposée par la pandémie de Covid-19 met en péril la filière. On en parlait déjà la semaine dernière. Et donc la région s'est engagée à soutenir les melonniers. Et des initiatives sont prises pour permettre à nos producteurs d'exporter vers l'hexagone. Nous avons en ligne Victor Nanette. Bonjour, monsieur Nanette. Oui, bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur notre antenne. Et donc, comme je le disais, les choses sont en place pour que vous puissiez quand même exporter, je dirais, une partie de votre production. Et donc, depuis ce matin, il y a un premier chargement qui est en partance pour Paris. C'est bien ça ? Oui, enfin, c'est un chargement. C'est quand le premier, nous sommes les sept jours-là. qu'on a commencé, c'est qu'on essaie de continuer. Et puis, ils vont faire ce qu'on fait pour réparer le maximum. Oui. Et là, aujourd'hui, vous allez charger combien de tonnes de melons ? Ce matin, nous allons charger 3 tonnes de melons. Très bien. Allô ? Il y a un deuxième chargement qui est prévu assez rapidement, c'est ça ? Oui, nous avons un autre avion prêté qui arrive aujourd'hui, c'est l'Air France. Et donc, pour vous, oui, l'important, c'est de continuer à exporter un minimum, voilà, et essayer de sauver les meubles, en fait. Oui, c'est d'essayer de sauver les meubles, comme vous l'avez dit, de sauver les meubles, mais on ne va pas arriver à faire des meubles. Oui. Donc, vous vous attendez, alors, donc, 30 tonnes ce matin, à peu près l'équivalent sur le deuxième avion, c'est ça ? Quels sont les objectifs, là ? C'est pas le même modèle d'avion. Et donc, vous projetez d'autres affrêtements d'avion dans les semaines qui viennent ? Oui, c'est traité, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de disponibilité d'avion, puisque avec le gouvernement de coopérateur pour aller sur la liste en sortant des masques, on décide de trouver des avions pour pouvoir s'affronter actuellement. Très bien. Oui, donc, là, ça va vous donner de quoi respirer un petit moment, mais ça ne va pas régler le problème. Oui, c'est un peu ça, avec le Congo d'État. Sinon, au niveau de Karim Melonier, comment vous vivez la situation actuelle ? Évidemment, le marché local ne suffira pas à absorber votre production, on a bien compris. Non, non, c'est loin de là, 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 puisque ce que nous produisons, c'est trois fois le marché local pour toute l'année. Donc, en un mois, ce n'est pas possible que le marché local absorbe trois fois ce qu'il pourrait absorber en une année. Qu'est-ce que vous attendez des autorités ? On a vu des collectivités, du moins, on a vu la région fait déjà un effort de 350 000 euros. Oui, ça, c'est une gronnade, non ? Oui. La région fait déjà un effort de 350 000, il faut aller plus loin ? Oui, c'est à dire que la région a fait une part du... Je ne vais pas dire sa part, elle a fait une part, et donc on espère que l'État, devant cette situation, il y aura que, vu le quotidien stationnel que nous vivons, il puisse prendre en compte nos difficultés pour... Enfin, comme on dit, il y a toutes les entreprises dans la situation stationnelle du Covid qui demandent un sujet particulier des pouvoirs publics pour voir que l'économie puisse repartir dans tous les secteurs, notamment le nôtre. Allô ? Vous vous attendez, j'imagine... Oui, 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 je vous entends. Vous vous attendez, j'imagine, à des pertes d'exploitation importantes. Oui, les pertes d'exploitation sont très importantes. On ne pourra pas repartir de nous-mêmes, il faudrait qu'on ait des agiles pour repartir. Oui, de quel ordre ? Il faudrait combien à la filière pour garder la tête hors de l'eau ? Là, nous n'avons pas encore fini de décimation, mais déjà pour finir l'année, nous ne sommes pas dans les 2 millions. D'accord, très bien. Sinon, le moral des producteurs, le moral est encore là, vous y croyez toujours, ou c'est compliqué ? Oui, la vie qui était, par définition, ne baisse jamais les voiles. Donc là, tant qu'on espère trouver une solution pour pouvoir continuer à vivre, puisque si vous gagnez plus de tous les jours, on ne peut pas décider comme ça. Très bien. Parfait, merci à vous, merci Victor Nanette, je vous rappelle que vous êtes président de Caraïbes Melonier, merci d'être intervenu en direct sur nos antennes. Merci à tous et merci à vous direct, tout le monde. Et bon courage, bon courage pour la suite, c'est un combat. Et donc, les Meloniers se battent pour continuer à faire vivre cette filière Melon, le Melon de Guadeloupe, qui reste plus que jamais un Melon de grande qualité. Merci à vous. Merci. Parfait, voilà, donc pour Caraïbes Melonier, et donc cet affrêtement d'avion pour permettre à nos Meloniers d'exporter une partie de leur production. C'est le pic de production en ce moment, et donc il était important que des dispositions soient prises pour qu'ils puissent acheminer le Melon de Guadeloupe vers Paris, vers le marché hexagonal, puisque, voilà, le pic de production est donc en ce moment, au mois d'avril et au mois de mai. Et donc nous avions en ligne à l'instant, Victor Nanette, le président de Caraïbes Melonier. Nous aurons dans quelques instants en ligne, si tout se passe bien, Axel de Pouziac, c'est le fondateur et dirigeant de Média Conseil Antilles, puisqu'une étude très documentée a été publiée sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les investissements publicitaires dans les médias, dans l'ensemble de l'outre-mer, mais plus particulièrement en Guadeloupe, et l'impact est réel, donc, sur l'activité des médias. Nous en parlerons d'ici quelques instants avec Axel de Pouziac, donc, de Média Conseil Antilles, donc, auteur de cette étude très détaillée, très chiffrée, donc, sur l'impact de cette crise. Nous parlons d'abord, avant de parler pub, parler business au niveau, donc, que des médias. Nous parlons enseignement, avec, en ligne, Willy Franciette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'appel Guadeloupe. L'appel, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui regroupe dans notre archipel des centaines de bénévoles qui animent ce réseau dans les établissements scolaires, au quotidien, donc, vous vous accompagnez, vous vous orientez, vous êtes à l'écoute des parents d'élèves dans l'exercice de leur rôle de parents, et donc, c'est l'enseignement catholique, c'est bien ça, hein ? L'enseignement privé, l'enseignement, tout à fait. Voilà. Et donc, vous êtes aux côtés des parents durant cette crise, c'est le message, et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour accompagner les parents ? Alors, déjà, bien sûr, dans un premier temps, parce que la situation exceptionnelle que nous connaissons, il s'agissait avant tout de rassurer les parents et sur la continuité scolaire, donc, pour cela, leur fournir un maximum d'informations par rapport à tout ce qui a été donné comme information, que ce soit via les médias ou via les réseaux sociaux, sur l'inquiétude légitime qu'ils pouvaient avoir sur la continuité scolaire, sur les modalités d'exercice de cette continuité scolaire. Donc, ça a été surtout, déjà, dans un premier temps, une action pour qu'ils soient bien informés, assurer le lien entre les familles et les instances dirigeantes de l'enseignement catholique, donc, que ce soit au niveau de l'établissement scolaire ou au niveau des instances supérieures. Et puis, bien sûr, faire le relais de façon la plus pertinente possible pour qu'il n'y ait pas le sentiment que cette continuité scolaire et pédagogique soit intégrée. comment s'organise, justement, cette continuité de l'enseignement ? Alors, bien sûr, les modalités varient dans l'établissement l'autre, mais c'est surtout la présence via le numérique. Donc, beaucoup de cours se font via les espaces numériques de travail. Et d'ailleurs, en fonction des établissements, nous avons établi actuellement une enquête afin justement d'évaluer l'état de cette continuité scolaire, savoir si elle se déroule au mieux et puis, bien sûr, afin de remonter au niveau des instances les éventuelles difficultés qu'il peut y avoir et puis, surtout connaître quelle est la santé des familles dans cette situation et savoir si, effectivement, l'objectif de cette continuité scolaire est bien établi. Que vous disent les parents ? Quelles sont leurs inquiétudes ? Quelles sont les remontées à leur niveau ? Alors, l'enquête n'est pas terminée mais selon les premiers retours que nous avons, ce qui intéresse surtout les parents c'est de savoir que les enfants vivent le confinement plutôt bien sur à peu près 60-50% des réponses que nous avons pu avoir et qu'ils arrivent généralement à travailler sans problème ou de façon irrégulière tous les jours. cependant nous remarquons qu'au niveau des équipements du numérique c'est surtout la difficulté les enfants n'ont pas forcément leur propre ordinateur ou leur propre tablette et donc c'est forcément un partage entre les outils de la maison donc l'ordinateur de la maison les tablettes de la famille qui sont utilisées. Les parents nous disent qu'ils sont généralement assez bien équipés ils ont souvent une imprimante qui leur permet d'éprimer ou de transmettre les éléments reçus de la direction et qu'ils arrivent à équivier à peu près dans toutes les matières. Mais bien sûr il y a aussi des difficultés qui ont été soulevées puisque beaucoup de parents nous font savoir qu'ils trouvent que la charge de travail est beaucoup plus élevée que par rapport à la période scola habituelle ça a été relevé et qu'il manque aussi quand même un lien entre le professeur principal alors ça dépend si les enfants sont au primaire ou au secondaire mais que le lien entre le professeur référent on va dire il ne vient pas manquer et globalement ceux qui disposent d'accès aux espaces numériques de travail alors que ce soit Pronote que ce soit School Info que ce soit Iguane ou l'école direct ou autres généralement ils y accèdent de façon assez convenable et donc ils reçoivent par ce biais aussi des éléments transmis par les enseignants Et pour ce qui est de la reprise envisagée à partir du 11 mai prochain comment c'est perçu au niveau de l'enseignement libre ? Alors pour le moment nous avons nous avons bien compris que le 11 mai ne représente pas une date on va dire c'est une date à partir de laquelle le retour en classe serait envisagé nous avons bien noté que le ministre prévoit un retour en classe mais nous sommes dans l'attente urgente de l'organisation qu'il compte mettre en place nous avons bien noté que beaucoup de questionnements sont encore à régler et sont à l'étude et que d'ici entre guillemets les 15 prochains jours des éléments de réponse seraient portés à la connaissance des parents cette décision en fait répond selon les éléments qui nous ont été que nous avons retenus de retisser le lien entre notamment les élèves en difficulté dans le cadre de la continuité pédagogique qui n'est pas forcément assuré à leur niveau et qui pourrait avoir un risque de décrochage d'autant qu'en Guadeloupe nous avons eu quand même depuis le mois de décembre un certain nombre de grèves on retient toujours tout ça au niveau des lycées professionnels qui sont souvent les plus fragiles dans le système classique donc par rapport à cette volonté de retour de rétablir la continuité pédagogique nous notons quand même que beaucoup de parents ne disposent pas forcément de moyens numériques pour pouvoir facilement établir cette continuité pédagogique donc pour nous nous retenons le fait que c'est une reprise qui se ferait progressivement au cas par cas il ne faut pas oublier que non plus sur notre territoire nous avons des difficultés d'approvisionnement en eau dans certaines zones et que le risque le respect de la gestion des gestes barrières évidemment se retrouve difficilement accessible pour nous il est évident que si les établissements n'ont pas les moyens de pouvoir assumer toute sérénité cette reprise il serait évidemment prudent de ne pas réouvrir tout dépendra donc au cas par cas donc vous n'êtes pas favorable à une réouverture tout de suite nous attendons les éléments complémentaires de cette volonté de réouverture parce que pour l'instant ils sont sur la table vous a fait ce que c'est le ministre mais évidemment en tant que parent même si nous sommes nous pouvons être cinquième nous restons très réactifs par rapport au complément d'information qui doit être apporté par le ministère sachant que aussi dans cette réouverture il n'y a pas que le ministère il y a aussi les autres partenaires que ce soit les collectivités locales pour l'entretien des mairies la région le département il y a des partenaires aussi qui sont à consulter dans la mise en place de cette réouverture en toute en toute quiétude et quelques questions donc du gel des masques donc comment la distanciation sociale va se faire donc il y a encore beaucoup de questions qui restent sur la table et donc nous attendons les éléments complémentaires pour pouvoir avoir une position claire pour vous montrer de toute façon que nous-mêmes même si nous reprises rapport les parents du privé nous sommes une vision de travailler bien sûr avec les autres fédérations de parents et nous sommes à l'écoute aussi de propositions pour qu'elles puissent venir par exemple la proposition qu'a mis la FAPEC de mettre en place une plateforme de concertation nous trouvons que c'est une très bonne idée justement dans cette plateforme de concertation il s'agira pour nous de poser des problèmes calmement pour voir dans quelles conditions cette reprise des cours pourra se faire et les mêmes réserves valent aussi pour les conditions d'organisation des examens en fin d'année alors pour les conditions d'examen nous avons le ministère a déjà pris un certain nombre de décisions bon maintenant nous attendons au cas par cas en fonction des examens mais globalement nous avons concernant ce qui a été mis sur la continuité que ce soit pour le baccalauréat en contrôle continu c'est sûr que c'est une méthode qui est bien sûr qui correspond un peu à la situation du moment donc pour nous il n'y a pas de souci que les modalités simplement nous sommes négatifs sur les conditions d'harmonisation qui vont être mises en place pour la validation dans ces examens que ces commissions bien jure tiennent ce pas de façon harmonieuse oui et que dire de l'égalité des chances c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure mais il y a ce biais entre les élèves qui sont connectés ceux qui ne le sont pas ceux dont les parents ont les moyens ou pas la question du numérique c'est clair alors nous aurons bien entendu le ministère pour l'examen cette facilité donc c'est un enjeu il s'agit avant tout de garder la motivation pour les apprentissages d'ici le 4 juillet il est essentiel aussi de ne pas léser bien sûr les élèves pour garantir l'équité simplement ça fera aussi une résharmonisation justement d'être un peu la variable d'ajustement par rapport à ces niveaux d'égalité ou les difficultés qui auront pu être soulevées pendant cette période-là pour l'élève lors de l'examen final et donc c'est sur ça que nous serons très vigilants pour que justement ces juridaires d'harmonisation faites bien compte de ces spécificités et l'appel est entendu en tant qu'organisation représentative des parents d'élèves suffisamment Alors c'est vrai que nous avons des méthodes qui ne sont pas forcément faites des ordres de la fédération du public mais je peux vous dire que nous nous retrouvons très souvent dans les mêmes réunions que ce soit au rectorat ou au ministère les méthodes de l'appel se portent surtout sur l'écoute une écoute active et une écoute bienveillante mais que ce soit à chaque niveau pour nous nos principaux actions ils sont sur trois axes que ce soit l'ouverture que ce soit l'engagement que ce soit la compétence et quels que soient les niveaux où se retrouvent les membres qui participent ils ont tous une formation alors une formation qui leur permet donc en toute compétence de pouvoir représenter leurs mandants que ce soit au sein des réunions où nous retrouvons donc nos collègues du public nos rectorats et tout mais c'est vrai qu'à chaque niveau nous nous préférons écouter observer nous nous informons nous nous rencontrons souvent nous accueillons nous conseillons et nous sommes toujours dans une attitude on va dire constructive et respectueuse de l'autre c'est bien sûr merci à vous Willy Franciette vice-président de l'appel Guadeloupe l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre merci d'avoir été en ligne avec nous merci bonne journée bonne journée à vous nous allons parler comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes de l'impact de la crise du Covid-19 sur les investissements publicitaires dans les médias c'est le nerf de la guerre la publicité et donc cette crise impacte violemment il faut le dire les médias dans les outre-mer en général des médias donc lourdement affectés par cette crise du coronavirus l'épidémie qui s'étend donc à travers le monde est une nouvelle épreuve pour le secteur des médias en outre-mer mais pas seulement mais ce sont les outre-mer et la Guadeloupe qui nous intéressent et donc nous avons en ligne en direct donc Axel de Pouziac bonjour Axel de Pouziac bonjour vous êtes le fondateur et le dirigeant de médias conseil anti et donc vous êtes un expert vous analysez vous scrutez le marché publicitaire vous avez des outils très performants et très précis qui vous permettent de le faire et donc cet impact il est réel sur les investissements publicitaires dans nos régions cet impact est plus que réel il devient même assez dangereux pour nos médias puisque aujourd'hui on voit que le paysage est en train de se détériorer très fortement même si en cumulé depuis le début de l'année on arrive encore un petit peu à résister mais c'est vrai qu'en trois semaines depuis le Covid depuis le confinement les médias ont tous basculé à peu près à moins 70% de leur chiffre d'affaires et les prévisions qui sont jusqu'à la fin du mois d'avril sont en train de descendre encore et donc aujourd'hui sans cette manne budgétaire tenir l'information et tenir les médias devient très compliqué dans cette situation et vous ne voyez pas de signes positifs avant le déconfinement et même après ça risque de rester compliqué Alors on n'est pas des magiciens on ne peut pas vraiment savoir ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui les médias ont pris le pas et diffusent énormément de publicité pour les institutionnels pour les gestes barrières et pour un ensemble d'informations qui sont importantes au niveau de la population donc nous on en tient compte donc ces chiffres que je vous annonçais sont certainement un peu plus bas encore et c'est vrai que la crise qu'on avait connue en début d'année avec la liquidation du groupe France-Antille avait déjà fragilisé le monde des médias puisque dès le début la presse était déjà en retard de l'ordre de 40 à 50% sans la crise du Covid donc aujourd'hui on sait que les radios ont perdu leur chiffre d'affaires de 22% en cumulé mais si on regarde de plus près aujourd'hui la perte déjà sur les 3 premières semaines donc ce n'est pas un estimé c'est du réel et de 3 millions d'euros au global et si on rajoute les 4 semaines supplémentaires derrière le Covid on serait aux alentours de 7 millions de pertes sur la zone Guadeloupe des pertes sèches et du chiffre d'affaires qui ne se rattrapera pas de toute façon aujourd'hui les salles de cinéma sont fermées donc il n'y a plus aucune diffusion publicitaire les panneaux d'affichage plus personne ne peut aller sortir et afficher donc les panneaux d'affichage sont complètement vides donc il reste quoi ? il reste la radio et la télévision donc effectivement ces deux médias-là comme vous font beaucoup d'informations mais les annonceurs ne sont plus là et ceux qui sont là le sont avec des diminutions drastiques Canal Plus par exemple a diminué de 90% ses investissements publicitaires en radio donc tout ça tous les télécoms ont baissé donc tout ça a une conséquence qui est importante Quand on fait le comparatif par rapport à l'an dernier à la même période les chiffres sont affolants ? Les chiffres sont affolants donc aujourd'hui on peut dire qu'en radio à la même période le chiffre d'affaires a baissé de 22% la télévision qui avait pris de l'avance sur la première partie pourrait peut-être sauver les meubles mais globalement je sais qu'ils diffusent énormément de publicités comme je disais au niveau institutionnel donc gratuite la presse est à moins 60% sur la même période et l'affichage est à moins 10% si on fait le cumul de pertes on serait aux alentours de 2,7 millions 1,4 millions pour la radio à peu près 600 000 euros pour la presse et à peu près 200 000 euros pour la télévision en sachant que je vous le répète l'affichage et le cinéma sont à zéro donc des gens comme un des gens comme Orange ont baissé de 14% leur investissement même s'ils l'ont augmenté de 31% sur la presse mais il n'y a plus de presse donc c'est pour ça que les budgets ont un petit peu augmenté SFR a baissé de 85% donc c'est pas la manne de santé publique qui effectivement investit quand même qui va permettre de rattraper tout ça l'automobile est en baisse de 19% toutes les concessions sont fermées les télécoms sont en baisse de 45% donc globalement pour l'instant le schéma qui se présente à nous n'est pas du tout favorable et si la radio a une possibilité de rebondir après le confinement parce que je pense que les marques auront besoin de faire revenir la population en magasin puis de toute façon je pense que la population naturellement ira en magasin les télévisions qui sont plus sur des campagnes d'images ou de produits auront un petit peu plus de difficultés à rebondir aussi donc le temps que l'inertie de cette crise puisse se remettre en place on peut envisager que c'est pas avant fin mai mais peut-être en septembre qu'on pourra retrouver à peu près des chiffres cohérents qui permettront à tous ces médias d'exister parce que je le répète encore une fois c'est ces médias-là qui nous informent c'est ces médias-là qui nous permettent d'avoir des loisirs de pouvoir écouter la radio de pouvoir regarder un film de pouvoir regarder une émission et sans cette manne budgétaire c'est que des difficultés pour tous ces médias à réaliser leur mission il faut aussi préciser qu'en l'absence d'événements d'événements sportifs majeurs comme ceux que nous connaissons au calendrier les opérations spéciales comme on dit sont impactées également et là aussi c'est une perte il n'y a plus le tour des gueules il n'y a plus le tour cycliste il n'y a plus toutes les grandes manifestations donc effectivement c'était des opérations qui permettaient à ces médias-là de valoriser l'information événementielle mais malheureusement sans ces événements-là il ne pourra pas y avoir de contenu sur ces sujets-là et donc il n'y aura plus d'opérations sur ces sujets on a peur pour tous les concerts on a peur pour tous les événements sportifs et aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans le dur mais il faut quand même commencer à penser à demain et les médias je sais qui sont en train de voir avec Paris comment on pourra les aider parce qu'effectivement on a des médias publics comme les premières qui elles sont en subvention donc elles tiendront quand même mais tous les médias privés et c'est la majeure partie des médias en Outre-mer eux auront des difficultés qui ne se sont pas aidés la grande distribution ne résiste pas la grande distribution ne fait pas plus en définitive puisque aujourd'hui ils sont ouverts et donc ils n'ont pas besoin de communiquer plus que ça alors ils ont baissé de 3% alors on n'est pas sur les semaines si on parle de cumulé depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui la grande distribution est en baisse de 3% l'automobile de 20% ils communiquent mais ils n'ont pas besoin de communiquer de se faire une guerre puisque de toute façon ils sont ouverts et donc là il n'y a pas de soucis Il y a un report sur le digital beaucoup plus conséquent Alors sur le digital on n'a pas de chiffres pour la simple et bonne raison c'est que le digital ne communique pas ces chiffres donc on sait très bien qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment l'estimer ce qu'on a pu remettre marqué quand même c'est que les médias que les clients pardon les marques des télécoms aujourd'hui on se sont investis sur le web en ce sens où ils sont allés vers leurs abonnés donc leur communication est directement vers leurs abonnés pour leur dire ben voilà on va vous offrir des chaînes supplémentaires voilà on va vous offrir des services supplémentaires mais ce n'est pas une communication c'est vraiment de l'animation de réseaux sociaux et en animant leurs réseaux sociaux ils arrivent à garder le contact avec leurs abonnés mais pour moi ce n'est pas de la publicité c'est vraiment comment conserver et comment animer son réseau d'abonnés pour pouvoir leur répondre pendant le confinement puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'il suffit qu'il y ait une panne télécom et ça arrive régulièrement et heureusement qu'ils sont là pour remettre tout ça en place on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des chaînes de télé qui n'étaient pas accessibles et qui permettaient d'avoir du divertissement et je crois que tous ces opérateurs-là ont répondu présents en offrant plein de choses donc en offrant des chaînes gratuites en offrant des gigas de connexions pour pouvoir télécharger et regarder des choses donc oui il y a évidemment qu'il y a des réponses mais ce ne sont pas des réponses qui vont dans le sens des investissements publicitaires purement et qui permettent de structurer la filière La situation est la même dans tous les Outre-mer La situation est la même dans tous les Outre-mer Curieusement c'est vrai que la Guadeloupe on a perdu un petit peu plus que les autres mais c'est dû vraiment à cet arrêt de la presse du groupe France Antille parce qu'aujourd'hui au niveau des annonceurs en Guadeloupe 10% seulement enfin 11% seraient partis en Martinique ils sont 15% à la Réunion ils sont plus de 30% et globalement sur l'Outre-mer il y a une perte d'annonceurs de 20% donc ils sont là mais encore une fois ils sont là parce qu'ils étaient là en début d'année et on sait très bien qu'aujourd'hui la perte des annonceurs tourne entre 50% et 70% de défections de leurs communications qu'ils auraient dû réaliser si on les projette enfin si on les analyse par rapport à l'année d'avant c'est le pire des contextes pour la reprise de France Antille il n'y a pas pire comme contexte pour la reprise de France Antille ça c'est évident ils avaient déjà ils accumulaient déjà pas mal de pertes ça a quand même coûté assez cher cette reprise et ça a coûté assez cher non pas qu'au patron de Free mais aussi aux institutions parce qu'il a fallu mettre un peu d'argent de notre poche à tous pour pouvoir remettre en place une presse indépendante et qui puisse être quotidienne et aujourd'hui avec effectivement les plans et les paris qu'avait fait Xavier Niel sur tout le développement commercial qui aurait pu être sur les événements tout ça ne pourra pas exister et puis quand on entend les informations ce n'est pas en septembre a priori que des regroupements de 2, 3, 4 000 personnes pourront être faits et donc du coup on peut envisager un prochain semestre en tout cas pour la presse assez noir dans ce contexte Axel de Pouziac quelle stratégie pour garder la tête hors de l'eau quelle stratégie je ne sais pas parce que chacune des familles médias est différente aujourd'hui vous êtes une radio musicale et vous diffusez sur un ordinateur c'est pas la même chose que d'avoir une rédaction avec 50 journalistes qui doivent écrire et qui doivent continuer à suivre l'information donc il n'y a pas de stratégie je crois que chacun essaie de s'inscrire dans les possibilités qui existent donc les aides qui ont été évoquées par le gouvernement mais des suppléments d'aide seront demandés certainement aux institutions locales ainsi qu'aux institutions nationales parce qu'il faudra quand même savoir ce qu'on veut faire des médias en Outre-mer est-ce qu'aujourd'hui ils sont voués à disparaître ou est-ce qu'aujourd'hui on veut continuer à avoir une information locale dynamique, cohérente et qui sera en relation avec notre quotidien donc il n'y a pas vraiment de solution alors ça peut être le télétravail ça peut être du chômage partiel mais les journalistes sont toujours sur le pont et sont toujours en train de réaliser leur contenu et de délivrer à la population l'ensemble des informations nécessaires pour vivre cette crise de façon la plus cohérente possible et de la façon la plus la moins difficile parce que c'est particulièrement difficile aujourd'hui d'être confiné chez soi si on n'a pas la possibilité d'avoir 2-3 loisirs et donc non il faudra il faudra il faudra je ne sais pas ce qu'il faudra il faudra se battre et il faudra que chacun soit bienveillant de bonne foi et envie d'avancer sans penser que sans penser que c'est de l'abus ou qu'il y a des problèmes non il y aura une vraie nécessité d'aider aujourd'hui l'ensemble des médias en Outre-mer ça c'est évident avec une inconnue et de taille l'attitude des investisseurs durant les semaines les mois à venir généralement quand on est dans le dur la communication la publicité ce n'est pas le poste prioritaire c'est ça alors il y avait déjà une famille média qui était fragile puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui les municipalités et l'ensemble des régions ont essayé d'enlever un petit peu des panneaux d'affichage à droite à gauche donc eux qui subissent de plein fouet la crise vont avoir du mal et je ne suis pas certain et j'espère en tout cas de me tromper mais qu'on va les aider parce qu'il faudra aussi les aider mais c'est vrai que si aujourd'hui la politique qui était de dire moins de panneaux publicitaires moins de panneaux publicitaires ne va peut-être pas permettre aux afficheurs de résister très longtemps maintenant les radios ont une dynamique d'antenne qui leur permette immédiatement de mettre en relation un magasin avec un auditeur donc je pense qu'à ce niveau-là ils arriveront à sauver mais on ne peut pas planter des heures et des minutes supplémentaires donc quoi qu'il en soit ça ne se fera que par rapport à ce qui existe les tarifs ne vont pas pouvoir non plus augmenter puisque tout le monde va avoir besoin d'être accompagné donc c'est vrai que la reprise des annonceurs est-ce qu'ils vont faire de l'image aujourd'hui je pense que les meilleurs moments pour faire de l'image pour ces annonceurs-là étaient maintenant parce que les taux d'audience des médias radio et télé sont extraordinaires on a des pics d'audience qui sont fantastiques et c'est vrai que la population est confrontée à l'image ou à la radio pourrait effectivement enregistrer que certaines marques font certaines choses donc je crois que le moment de faire de l'image est maintenant et donc il faut communiquer pour dire ce qu'on fait et puis demain ce sera effectivement de faire de la communication produit et là après à chacun de savoir sur quelle stratégie média il va aller mais c'est vrai qu'aujourd'hui le média radio semble être le plus alors il est le plus touché mais je pense qu'il sera aussi celui qui pourra rebondir le mieux mais il n'y a pas de il n'y a aucune garantie l'important c'est que ça ne dure pas trop le confinement ou la crise parce que si le confinement s'arrête le 11 mai c'est pas pour ça que la crise il n'y aura pas de reprise encore au 11 mai le 11 mai on peut moi je pense que pas avant septembre puisque de toute façon tous les événements sportifs tous les événements sportifs et culturels sont en stand-by donc quoi qu'il en soit ces médias là ont besoin pour exister d'avoir de l'information culturelle et sportive et c'est à travers ces événements là qui réalisent aussi une partie de leur chiffre d'affaires et donc de toute façon cette crise là les impactera jusqu'à la reprise d'une vie normale et je crois que personne ne sait aujourd'hui quand la vie normale reprendra très bien vous nous entendez Axel de Pouziac ? oui parfait deux autres questions bon ben l'éclaircie pour pour le mois de décembre c'est là où tout le monde va espérer restaurer son volume d'affaires oui mais le cumulé depuis le début de l'année sera tellement terrifiant que malheureusement même si décembre sera un mois cohérent c'est pas lui qui sauvera cette année et on espère tous que ce soit en décembre c'est une année perdue on voit que certains événements de janvier sont déjà annulés oui donc ça n'augure rien de bon c'est une année perdue c'est une année qui aurait pu être bonne parce qu'on avait connu des difficultés en 2019 la reprise de France Antille s'annonçait plutôt intéressante les télévisions étaient dans une dynamique très très intéressante aussi les radios avaient un petit recul mais globalement l'année se présentait bien aujourd'hui on peut dire que ça va être une année perdue et je pense que ce sera la pire des années pour les médias en Outre-mer depuis très longtemps vous parliez il y a quelques instants des tarifs de la politique tarifaire on sait comment ça se passe ils sont plus ou moins ils sont annoncés en fin d'année précédente et donc il s'agit de les tenir sur l'année suivante on sait comment les budgets sont votés au niveau des grands groupes et des grandes entreprises là j'imagine que ça va négocier sec alors là ça va négocier sec et puis il faut il faut juste simplement imaginer comment comment les comment les 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 communications si les communications vont enfin si les marques vont essayer de 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 sauver leur marge ou si elles vont avoir une dynamique de communication pour redévelopper leur business donc ça ça va appartenir à chacune des marques et chacun des médias je le sais sera en mesure de proposer un ensemble de remises qui permettront à ces marques là de revenir mais à quel prix aussi puisqu'encore une fois tout le monde aujourd'hui a besoin d'une manne financière pour pour faire tourner son entreprise et 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 ces grands groupes médias ne font pas non plus des résultats mirobolants c'est c'est compliqué c'est compliqué c'est vrai qu'on parle d'un secteur des médias aux Antilles dans les Outre-mer en Guadeloupe particulièrement qui donnent le sentiment de rouler sur l'or mais ça reste très tendu très compliqué même en temps normal même en temps normal bien sûr très bien merci merci à vous Axel de Poussier prenez soin de vous en tout cas de même prenez soin de vous également je rappelle que vous êtes le fondateur et dirigeant de médias conseils Antilles merci d'avoir été en direct avec nous ça nous a permis de bien cerner la problématique des médias oui effectivement les médias guadeloupéens il faut que tout le monde le sache sont en danger on peut le dire au même titre que l'ensemble de l'activité économique puisque tout est à l'arrêt sauf que les charges continuent de courir au niveau des médias dans un marché publicitaire qui est également à l'arrêt et donc vous avez entendu les chiffres donc diffusés dans cette étude d'impact de la crise du Covid sur les investissements publicitaires médias dans les Outre-mer et ils sont affolants ça n'augure rien de bon pour les semaines et les mois à venir mais il faudra de toute évidence s'accrocher nous avons donc en ligne à présent Christelle Théophile bonjour bonjour vous êtes la directrice générale du Multiplex du Multiplex Cinestar dont on a parlé avec Axel Le Pouziac il y a quelques instants puisque le Multiplex également est un diffuseur de publicité dans les salles et donc l'impact est également perceptible à ce niveau parlez-nous Christelle Théophile et bien de la situation du Cinestar aujourd'hui en pleine tempête allais-je dire effectivement une situation très difficile parce que nous sommes fermés depuis bientôt un mois et suite aux annonces de lundi 13 avril et bien nous revoilà partie pour un peu plus d'un mois de plus donc un trimestre nous on envisage carrément un trimestre sur un trimestre sans recette sans aucune recette très difficile puisque le cinéma est complètement fermé avec aucune autre possibilité de recette très difficile le personnel est placé en chômage partiel et même à fois nous espérons pouvoir récouplir le plus tôt possible pour vous pas de retour à la normale avant trois mois et là pour nous pas de retour à la normale après le mai pour différents présents d'ailleurs puisque même il faut effectivement qu'on puisse au moment de la réouverture qu'on puisse accueillir nos clients dans de bonnes conditions et il est vrai qu'on n'y voit pas encore très clair à ce niveau-là si ce n'est qu'il faudra pouvoir continuer les gestes barrières port du masque qui se profite à l'horizon pour tout le monde donc il est vrai qu'on a un certain nombre de choses à préparer au niveau sanitaire pour continuer cette lutte mais également également on va se retrouver face à un problème au niveau des films puisque toutes les sorties de films comme vous le savez sont décalées effectivement réouvrir on a hâte de réouvrir mais avec quoi avec quel film c'est vrai que c'est une problématique toute entière pour nous et on est très très inquiets dans le sujet du cinéma et en particulier de l'exploitation de salles donc vous avez eu à prendre des mesures de gestion donc le recours au chômage partiel comme vous l'avez indiqué à l'instant bon maintenant avec un arrêt d'activité il faut néanmoins continuer là je parle technique à faire fonctionner le matériel tout le temps notre matériel doit effectivement continuer à être testé donc on effectue régulièrement des tests sur nos projecteurs sur nos salles le bâtiment doit être entretenu continuer à être entretenu donc c'est vrai que c'est une période on va dire de vaches maigres très très maigres avec des retraites qui ne rentrent pas et des contrats et des traites techniques que l'on doit continuer à supporter et avec un horizon difficile difficile à voir à cette date les pertes de chiffre d'affaires ont été estimées des pertes d'exploitation difficile d'exploiter à ce jour cependant je peux d'ordre déjà tiens qu'on affiche une baisse par rapport à bris dernier de moins 19% oui c'est pas rien c'est pas rien c'est pas rien effectivement l'avention dans les mois à venir va se peut qu'en pire oui il faut craindre bon pour l'avenir alors pour l'avenir je pense que le public aura envie de retrouver les salles de cinéma toutes les enquêtes les études qu'on peut voir qu'on peut retrouver en ce moment ça et là montrent que le public a envie de retourner au cinéma a hâte de reprendre ses bonnes habitudes de retrouver les salles obscures maintenant comme je le disais tout à l'heure il est vrai que ce sera à certaines conditions on pourra pas retrouver le cinéma tel qu'on l'a connu il y aura des restrictions des limitations dans un premier temps et encore une fois la disponibilité des films notamment américains puisque la plupart des films ont été terminés pas mal de films ont été terminés mais avec notre spécificité française il reste la question du doublage donc le site du cinéma comme les autres est fortement impacté et beaucoup de films ne sont pas encore doublés en français donc on souhaite réouvrir on se prépare on fait des tests techniques on se tient à former des différentes normes qui devront qui viendront à l'ouverture mais c'est vrai que c'est un contexte très compliqué très difficile et très inquiétant puisque le public a envie de revenir mais on ne sait pas encore quand on ne sait pas encore comment voilà maintenant ce que j'ai envie de dire c'est plus on restera confinés plus on suivra des règles de confinement et plus tôt tout le monde pourra reprendre pour certains ce sera après le 11 mai pour nous hélas ce sera encore plus tard donc notre public en compte sur vous j'ai envie de dire pour respecter tout ça et faire en sorte qu'on puisse reprendre une activité très très prochainement durant le confinement la concurrence Netflix s'est accrue il faut en tenir compte absolument et c'est ça qui alors la concurrence Netflix oui mais certains certains films sont également sortis en VOD des films récents et la consommation de toute façon dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui avec cette crise sanitaire il vaut mieux j'allais dire qu'on puisse pouvoir avoir accès à certains films dont Netflix qui fait effectivement le boulot mais je je veux rester positive et je pense qu'au-delà de cette période de confinement nous aurons tous envie de retrouver de se retrouver de nous retrouver recréer soutien social et le cinéma c'est aussi ce lien social qui nous est si cher état de cause vous vous préparez déjà à l'après et donc au déconfinement pour présenter la meilleure offre possible lorsque nous pourrons retrouver le chemin des salles voilà nous nous préparerons nous tenons informés des mesures qui seront vigueures nous faisons les tests et ce n'est pas sûr nous assurerons fonctionnellement les plus des équipements de cinéma et nous espérons que tout le monde pourra suivre le reste de confinement et qu'on pourra arriver à produire très très prochainement avec des choses qui auront été doublées finalement mais aussi avec une belle offre de films français qui pourront également sortir dès que ce confinement sera terminé parfait on vous dit merci Christelle Théophile merci à vous à très bientôt à très bientôt Christelle Théophile directrice générale du multiplex Cinestar aux abîmes directement impacté aussi par cette crise du Covid-19 le multiplex fermé comme toutes les salles de cinéma du reste depuis maintenant un mois et donc on est reparti encore pour plusieurs semaines vous l'avez entendu donc pas de reprise normale de l'activité envisagée avant trois mois donc il faudra encore patienter pour aller au cinéma Corinne Timodan bonjour bonjour Thierry Faberet c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe c'est avec plaisir que je vous réponds vous êtes vous êtes chef d'entreprise on vous connaît vous travaillez dans le secteur on le dit du luxe vous êtes fondatrice de la marque Gloa 100V c'est ça ? oui c'est clair voilà donc de la maroquinerie expliquez-nous rappelez-nous ce que vous faites en fait je conçois des collections de chaussures de maroquinerie d'accessoires je m'inspire beaucoup de mon patrimoine donc je suis une créative et j'interprète ce patrimoine à travers les produits que nous proposons dans nos collections et j'ai à coeur le développement d'une micro-fille à cuir intégré que nous portons déjà depuis quelques années et je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui on parle de filière des ICC c'est avec la couture qui fournit actuellement des possibilités pour avoir des masques alternatifs donc je suis très heureuse de tout ça bien la crise vous impacte dans l'activité ? bien sûr la crise nous impacte puisque nous ne pouvons pas avoir de contact avec notre clientèle puisque moi il faut que les gens essayent quand même les chaussures j'ai fermé très vite mon site internet puisque je vends aussi à travers mon site internet parce que j'avais besoin déjà de travailler dessus et puis ensuite j'ai eu des demandes de rançon et heureusement que j'avais déjà fermé mon site et que j'avais déjà changé pas mal de mots de passe j'avais mis en sécurité un certain nombre d'éléments en amont sans même savoir je faisais ça déjà de manière habituelle et je suis confinée comme tout le monde et je profite de cette période vraiment pour réfléchir à la suite oui et justement la suite vous la voyez comment la suite je la vois surtout il faut trouver les moyens de pouvoir produire un minimum en Guadeloupe d'avoir au moins un atelier collaboratif qui puisse répondre à nos besoins qui puisse répondre aux besoins des autres designers des demandes qu'on a énormément qui viennent de la Caraïbe aussi des gens qui veulent qu'on travaille sur leur collection qu'on les développe donc il y a matière à faire donc je ne suis pas exaltée mais je suis optimiste et assez réaliste sur les possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui oui sinon quelles sont vos autres problématiques au niveau de ce secteur on le dit secteur du luxe produit à haute valeur ajoutée oui c'est ça oui c'est ça notre problématique première aujourd'hui c'est de rester opérationnel et au combat pour pouvoir reprendre les rênes et se positionner sur les marchés comme nous avions l'habitude de le faire donc c'est le mental qui est en train de jouer là pour nous actuellement mettre en place les différentes garanties et solutions proposées par l'état proposées par la région arriver à les obtenir ça aussi c'est un challenge à relever beaucoup de gens qui sont comme moi dans les ICC les industries culturelles et créatives sont d'abord travaillent seuls en collaboration avec d'autres gens mais travaillent déjà seuls donc pour pouvoir avoir des garanties bancaires profiter du fonds de solidarité il y avait quelques contraintes et je vois aussi que les sénateurs les parlementaires sont en train de lever ces contraintes là pour que les entreprises comme les miennes puissent y avoir accès donc on se bat il faut convaincre et rester veillatif vos pertes de chiffres d'affaires vous les avez estimées vous les avez évaluées j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en mars en avril c'est quasiment zéro c'est considérable c'est considérable en même temps ça reste à taille humaine c'est à dire que bon je ne suis pas non plus impactée comme des grosses entreprises qui ont 10, 15, 20 salariés donc je reste très humble sur ça c'est aussi pour ça que cette période est très intéressante pour observer et de voir comment après nous pouvons aussi porter notre pierre à l'édifice en Guadeloupe avec l'édifice économique oui et pour vous il faudrait aller dans quelle direction pour bien rebondir pour nous il faudrait vraiment penser atelier de production et réseau de distribution penser à notre marché local ce dont les gens ont besoin comment on peut comment on peut leur fournir justement ces produits d'excellence en utilisant des matériaux qui sont eux-mêmes issus du territoire toute la transformation qu'on peut qu'on peut mettre dans nos créations et ensuite penser export et j'écoutais encore le préfet hier qui disait qu'il va falloir qu'on pense aussi à nos échanges extérieurs et il va falloir au niveau des industries créatives que nos produits restent d'excellentes factures pour que nous puissions continuer à exporter nos produits à l'extérieur donc c'est très c'est un challenge mais comme je dis il faut il faut garder un bon mental le luxe made in Guadeloupe a trouvé son public il trouve son public ? Bien sûr qu'il trouve son public c'est-à-dire que c'est toujours Zier qui lâche on dit ça souvent en créole les gens au début bon si le ridicule tuait je pense que ceux qui ont pensé que ce que nous faisions était ridicule m'aurait déjà tué ce qui n'est pas le cas c'est-à-dire que nos produits sont d'excellentes factures et notre clientèle qui voyage qui vit en Guadeloupe et qui voit ce qui se fait ailleurs a été touchée et très surpris de la performance de nos créations donc on a trouvé on trouve notre public c'est difficile parce qu'il nous manque les moyens de communication qu'ont des grosses boîtes et de grandes marques mais on a su convaincre des gens portent du gloire que ce soit au niveau des chaussures que ce soit les carrés de soie j'ai des clientes qui m'ont commandé des sacs mais vu que là nous sommes de la maroquinerie que nous sommes en confinement donc j'ai dû arrêter le process le process de production donc c'est on trouve notre clientèle on la trouve il faut du temps et on la trouve au niveau local comme on la trouve à Trinidad ou à Miami ou dans les Hauts-de-France ou à Londres ou en Italie à travers le site internet donc après c'est pas non plus des volumes extraordinaires mais ça nous donne des pistes pour pouvoir ensuite aller sur ces marchés et proposer nos collections et comme tous les autres secteurs d'activité en ce moment vous ne pourrez pas vous relever repartir sans un accompagnement conséquent alors c'est exactement ça mais je crois que si dans nos têtes on n'est pas prêt à se battre et à rester vivant je pense que tous les accompagnements du monde ne feront pas le job à notre place c'est vraiment un investissement humain c'est un il faut du courage et franchement je trouve que nous sommes courageux et il va falloir qu'on continue à mobiliser ces énergies là pour pouvoir justement mieux appréhender toutes les possibilités de financement que nous avons mieux financer nos entreprises mieux les capitaliser ou les recapitaliser et pouvoir travailler parce que c'est pas tout dire d'avoir l'argent il faut savoir où on va avec il faut savoir comment on va l'utiliser d'où il vient ce que les gens qui sont en face de nous attendent et ça c'est pas toujours évident donc dans l'urgence je pense qu'il faut aussi avoir du recul sur ce qui a déjà été fait et rester calme et bien structuré en termes d'état d'esprit Quelles sont quelles sont vos ambitions en dépit de ce contexte en se projetant beaucoup plus loin Mon ambition mon ambition collective c'est que nous gagnons ça qu'on sorte de ça gagnant avec des avec des projets de territoire avec des projets de des projets de marque voilà mon objectif il n'est pas que pour moi ça veut dire que tout ce que je mets en branle actuellement au niveau personnel il rejoint cette énergie collective de faire et de bien faire et de faire évoluer notre territoire c'est cela mon engagement Il faut que la Guadeloupe croit en elle davantage Avoir confiance en elle davantage Croire c'est une chose oui on peut croire la religion oui avoir confiance avoir confiance en soi avoir confiance dans ce qui se met en place continuer à travailler et rester droit solide dans ses bottes pour accueillir ce qui vient Oui cette crise Corinne Thimodan est porteuse d'opportunités Alors je veux vous parler à quelqu'un qui est convaincu que dans toute crise parce que bon souvent quand on regarde l'étymologie du mot crise dans d'autres civilisations même chinoises vous avez deux idéographes c'est danger et opportunité donc je crois que tout est dans notre façon de voir les choses pour moi le verre il est toujours à demi plein donc pour moi c'est une opportunité pour nous tous Oui déjà de se retrouver Oui et pour peu qu'on accepte d'aller d'aller plus loin et vous le disiez tout à l'heure le terme confiance est important jamais l'inspiration à produire local n'a été aussi forte depuis très longtemps Mais je suis très heureuse parce que quand enfin je pèse mes mots quand je dis je ne suis pas très heureuse de la situation c'est à dire que ce que cela produit en termes de prise de conscience me convient parce que ce n'est pas faute de l'avoir crié de l'avoir hurlé d'être passé des fois même pour une emmerdeuse et une empêcheuse de tourner en rond c'est important dans un territoire où nous sommes une île certes d'accord mais nos compétences et notre valeur ne se limitent pas à la grandeur du territoire en termes de kilomètres carrés les gens sont beaucoup plus grands que ça mais pas grands dans le sens je veux dire prétentieux du terme ils peuvent produire ils peuvent faire des choses qui sont étonnantes et ce sont les opportunités pour eux de pouvoir travailler cela de pouvoir le montrer de pouvoir le distribuer qui manque et en face de vous vous avez des personnes qui ont des comptes à rendre qui sont des politiques qui ont du mal à avoir cette vision que vous avez qui va beaucoup plus loin que ce que le territoire propose et lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là et bien là vous vous arrêtez et vous dites oh là là mais il me faut des masques mais tout d'un coup je me rends compte que j'ai des ressources sur place qui sont éparses et qu'il faut absolument que j'arrive à me mettre ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui ressemble à une filière mais ce sont des choses que les professionnels du secteur disent depuis très longtemps donc oui c'est une véritable opportunité de mieux faire et d'entendre le cri de ceux qui disent que c'est possible depuis fort longtemps oui il faut que nos politiques soient dans le coup quoi ben il y en a qui sont dans le coup moi je vais vous dire que ça soit Lurel à son époque qui a saisi la chose à son niveau comme il l'a compris il y avait les enjeux du mémorial donc à côté on ne vous entend pas beaucoup et l'administration d'Ari Chalus qui a eu un peu plus de recul sur les choses que nous proposions et qui a été capable de nous accompagner à leur niveau et qui sont toujours à nos côtés et je ne dis pas à mes côtés parce que c'est un ensemble d'acteurs du secteur donc ils apportent leur pierre et nous nous faisons à notre niveau ce que nous pouvons aussi pour être crédibles dans ce que nous proposons très bien merci merci à vous Corinne Thimaudan pour ce beau témoignage et très important de vous entendre et d'en profiter pour vous adresser nos encouragements à continuer on ne s'arrête pas on ne lâche rien on ne lâche rien merci à vous merci à vous surtout merci Corinne Thimaudan donc chef d'entreprise et donc de la marque Gloi 100V qui a été créée par sa structure des produits de qualité en maroquinerie et voilà donc oui qui subit aussi cette crise comme tout le monde mais avec la volonté de continuer de persévérer et donc on ne peut que dire bravo bravo et l'occasion aussi de de tirer un grand coup de chapeau à nos chefs d'entreprise petites ou grandes entreprises mais qui sont qui sont au combat en ce moment Julien Mérillon est avec nous vous êtes le président du Corica bonjour Julien bonjour d'abord on va faire le point avec vous sur l'évolution de l'épidémie dans la Caraïbe quelles sont les dernières tendances les derniers chiffres ça n'a pas bougé beaucoup sinon les mêmes tendances que nous avions la dernière fois à savoir que la République Dominicaine est encore en pleine explosion par contre un foyer a été trouvé hier en Jamaïque dans la paroisse de Sainte-Catherine où dans un call center il y a une trentaine de personnes qui ont été testées positives et du coup le gouvernement a pris la décision de mettre le couvre-feu dans toute la paroisse de Sainte-Catherine pour une semaine donc à compter d'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain et à Fénésie d'ailleurs les horaires de sortie sont limités ils ont deux jours et dans ces horaires de sortie c'est organisé par l'état alphabétique par exemple la lettre AAM les lettres de AAM peuvent sortir le matin et les lettres de N à Z sortiront l'après-midi pour aller faire leur course donc il y a quand même une organisation qui se met en place de façon à bien pouvoir contrôler et limiter il faut ajouter aussi en outre que bon en ce qui concerne la barbade la décision a été prise par Mia Moutry pour madame la première ministre d'acheter des tests elle en a acheté 20 000 aux ECAïmans et elle a acheté aussi 50 000 par le biais du programme d'Amérique vaccine de l'OMS ce qui fait qu'un test assez généralisé va avoir lieu à Barbade et dernier élément important d'informations à noter c'est que hier le gouvernement du Venezuela a décidé de faire donc à la Dominique d'un certain nombre de tests aussi avec des points c'est actif réactif de façon à pouvoir procéder à des contrôles et ainsi mieux maîtriser la pandémie donc voilà globalement ce qu'on peut dire donc d'une part il n'y a pas une progression forte sinon en République Dominicienne deuxième chose c'est que des mesures sont prises pays par pays en fonction des situations mais l'idée étant bien évidemment de sortir le plus rapidement au site de la crise pour relancer l'économie Comment expliquer Julia Merillon cette décision du président Trump d'interdire aux fournisseurs américains d'exporter vers les Caraïbes des masques des gants et ventilateurs Oui alors c'est une décision qui est extrêmement moitié prise enfin elle n'a pas été annoncée officiellement mais elle nous est rapportée par le tribune qui nous dit que les achats qui auraient été fait aux Etats-Unis par des pays d'Amérique du Sud par des pays de la Caraïbe sont bloqués alors l'argument avancé c'est que les Etats-Unis en ont besoin en ce moment et que par voie de conséquence elles vont d'abord se servir avant de servir les autres le problème c'est que c'était des entreprises privées des entreprises privées qui avaient passé des marchés avec des pays de la Caraïbe et d'Amérique du Sud et on ne comprend pas très bien alors qu'il y a de toute évidence et ça c'est un peu la politique qui se décide depuis quelque temps une volonté de fermeture des Etats-Unis ne pas s'ouvrir aux autres pays et surtout ils reprochent aux Etats-Unis et les Etats-Unis un certain nombre de contacts que ces pays-là pourraient avoir aussi bien avec la Chine d'ailleurs je dois indiquer qu'en réponse à cette décision qui aura été prise par l'administration de Washington la plupart des pays ont passé commande directement à la Chine à la Corée du Sud pour pouvoir s'alimenter aussi bien en masse qu'en test donc on voit qu'il essaie de contourner cette décision américaine mais qui aujourd'hui participe d'une politique qui est la politique de fermeture qui est mise en place par l'administration de Washington On va peut-être revenir avec vous Julien Mérillon sur les dernières annonces la dernière allocution du président Macron Oui ? Oui ? Alors Alors les dernières annonces ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui le conseil des lignes s'a mis en musique on peut dire en quelque sorte les décisions les grands projets qui avaient été arrêtées par le président de la République lors de sa l'administration son intervention de lundi Alors d'abord sur l'intervention de lundi elle est intéressante à analyser d'abord moi c'était sur la longueur 30 minutes en général dans des situations aussi complexes on n'a pas des discours aussi longs je prendrais pour exemple lors du push d'Alger lorsque le général intervient le 22 avril 1961 alors que bon c'est l'armée qui se remêle c'est une situation qui est relativement grave son intervention ne va pas faire 5 minutes donc très rapidement et en quelques mots il va retenir la situation alors c'est pas tout à fait le même cas c'est vrai c'est vrai pour deux raisons la première je crois que le président avait besoin de faire une tour de mea culpa en tous les cas d'expliquer les retards à l'allumage d'expliquer les hésitations et présenter une forme on peut dire d'autocritique et ça ça a été un mouvement important je crois de son intervention l'autre aspect qui me paraît important c'est qu'il y a sur la table aujourd'hui beaucoup de sujets et des sujets qui sont polémiques et là il fallait quand même porter un certain nombre d'explications qu'est-ce que nous devons retenir pour retenir premièrement deux choses la première c'est que il y a un horizon qui est l'horizon du 11 mai on sait que ça va être le confinement au moins jusqu'à cette date ça ne veut pas dire qu'on va déconfiner le 11 mai la situation évolue mais en tous les cas on a ce que j'en ai ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le train des mesures d'accompagnement étant entendu que tout le monde est d'accord sur le fait que l'économie est complètement à plat on est en période de récession depuis un moment et qu'il va falloir mettre la main à la poche troisième élément qui va concerner l'aspect scolaire et la chargée polémique parce que même si ça a été annoncé de façon progressive en disant que les élèves rentrent en classe de façon progressive il n'en reste pas moins que des questions se posent et les syndicats aujourd'hui les enseignants le montrent très bien ils disent comment on va pouvoir organiser une rentrée même si elle est progressive si le virus n'est pas totalement écrit si on n'a pas l'ensemble des tests qu'il faut permettant d'identifier les personnes qui pourraient être à tête si on n'a pas les gants les masques si on n'a pas donc l'ensemble des moyens qui pourraient mettre en sécurité les élèves d'une part mais aussi le personnel de l'éducation je parle aussi bien des enseignants que du personnel administratif technique ou bien du service donc on a là de plus évident un certain nombre de questions qui se trouvent posées et je crois que toute la problématique ça va être de juger cela il y a un aspect important de l'intervention présidentielle qui m'a paru intéressant lorsqu'il dit que dorénavant il invite les maires à agir de conférences avec les préfets mais à agir pour être un peu des acteurs de premier plan et je trouve que c'est important pour nous en particulier puisque beaucoup reprochent un peu à nos élus d'être un peu à la traîne de l'État d'avoir pas su prendre les initiatives qu'il fallait et peut-être à cette invitation on pourrait assister à un petit réveil des collectivités notamment pour prendre un certain nombre d'autres initiatives alors ça a commencé c'est-à-dire ça a commencé notamment la connexion de masse l'aide à des personnes qui seraient en situation difficile et complexe mais il manque véritablement une prise en main on ne sent pas cette prise en main locale cette prise en main du territoire par les locaux et peut-être que là il faut peut-être passer à une idée supérieure on le voit dans le dossier de l'eau notamment avec cette demande d'arbitrage du président du SIAG donc en direction de la ministre des Outre-mer à qui il demande visiblement de régler le problème de mettre de l'ordre là c'est c'est assez paradoxal quand on écoute les précaires du représentant de l'État le préfet il est le premier à dire qu'il a été sollicité par des collectivités pour lui demander d'assurer la continuité en matière de fourniture d'eau alors que c'est une compétence c'est une compétence locale une compétence des EPCI et des communes c'est assez impensable qu'on se décharge l'argentine de sa compétence on ne l'exerce pas jusqu'au bout et on a une demande au préfet on a une demande au préfet de l'exercer de l'assurer en séduire place ça me paraît déjà un peu bizarre la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui le président de l'association des maires qui est en même temps président du SIAG on appelle à l'arbitrage de l'unitaire quel arbitrage bon si c'est un arbitrage vous distribuez pour savoir si oui ou non il faut dire au serre les réseaux etc oui d'accord ok mais les autres arbitrages à mon avis n'ont pas de sens on est aujourd'hui dans une compétence qui est clairement définie par la loi et on est dans une situation où les collectivités sont elles-mêmes en abandon de compétence puisqu'elles demandent au préfet de les exercer en leur lieu les places donc partant de là oui la volonté de nos élus de peser davantage elle est à géométrie variable on peut penser que cette volonté là s'exprime mais à mon avis elle doit s'exprimer sur le terrain c'est à dire que bon le bien qui a le courrier je comprends la difficulté sans vouloir jeter la pierre à qui compte aussi bien l'État que les collectivités sont devant une situation qui est tout à fait inédite inattendue et je pense que pas plus que chez nous pas plus qu'en France pas plus qu'en État on sent bien qu'il y a une difficulté à gérer quelque chose qui est improbable il y a de ça quatre semaines donc la situation elle est compliquée il faut la mettre mais cette complication ne signifie pas pour autant que l'endroit à avoir donné les responsabilités et à mon avis on a eu le casque extraordinaire on a eu le casque extraordinaire à l'autorisation de crise sanitaire d'affirmer l'autorité des élus de se présenter le pouvoir ça se donne pas de frais et là je crois que bon ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce qui pourrait être leur capacité à montrer à la population qu'ils sont à même de prendre en charge un certain nombre de dossiers très bien vous restez en ligne avec nous Julien Mérillon on vient de recevoir le point de situation donc de l'ARS et des services de l'état point de situation donc au 15 avril en Guadeloupe concernant le coronavirus ce mercredi 15 avril la Guadeloupe compte 145 cas cumulés de coronavirus il n'y a donc pas de nouveaux cas par rapport à hier parmi ces cas confirmés 23 patients sont hospitalisés au CHU 14 en réanimation 9 en médecine il n'y a plus de patients donc au CHBT ni au centre hospitalier de Marie-Galante et donc ce communiqué précise également que 68 personnes au total sont déclarées guéries en Guadeloupe les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgés de 15 à 64 ans 15 à 64 ans donc 62% la part des cas âgés de 75 ans est en légère augmentation et représente 17% des cas la répartition des cas confirmés selon le sexe donc 76 femmes et 69 hommes donc 145 cas cumulés à la date d'aujourd'hui donc de coronavirus pas de nouveaux cas à signaler selon les services de l'ARS et de l'État voilà donc pour le point que nous pouvions faire le point quotidien donc publié par l'ARS et la préfecture Julien Merillon je reviens vers vous vous partagez les craintes qui s'expriment ici et là d'une crise économique et sociale majeure qui est devant nous qui serait devant nous oui alors depuis ce matin c'est au plus sur les réseaux sociaux un document qui viendrait du temps de la télé mais je n'en suis pas entièrement sûr et qui laisserait entendre qu'en réalité ce serait dans les 15 jours à venir que l'apogée de la crise arriverait chez nous alors l'analyse elle est simple elle est uniquement basée sur des statistiques et basée sur ce qu'on peut appeler une trajectoire sanitaire autrement dit par rapport au premier cas et à l'évolution ce qui s'est passé en France on va dupliquer et reporter en disant qu'après tant de semaines on va avoir une évolution et un pic et le pic répondra à tout ça à mon avis cette approche est un peu hasardeuse je ne peux pas je ne suis pas cela je vais vous dire est-ce que elle est est-ce que ça va se passer comme cela je n'en sais absolument rien mais en tous les cas je trouve le procédé un peu curieux en ce qui me concerne j'observe que depuis quelques jours il y a une relative stabilisation de l'épidémie chez nous très peu de nouveaux cas il n'y en a pas eu hier il n'y en a pas eu aujourd'hui dans les vacances enfin en tous les cas les faits de fac il n'y en a pas eu beaucoup donc ça fait une période relative mais longue dans laquelle il n'y a pas de nouveaux cas alors est-ce que ça veut dire que c'est des choses qui courent pour l'instant moi je trouve que cette analyse elle est un peu hasardeuse elle essaie de reproduire un schéma qui a été développé dans un certain nombre de pays en Espagne en Italie en France est-ce que ce schéma va pratiquer tel quel d'autant plus il faut savoir que dans ces pays-là à l'inverse de ce qui s'est passé chez nous les mesures de confinement sont intervenues alors que l'épidémie était déjà installée dans notre cas l'épidémie n'était pas réinstallée donc les mesures de confinement ont été mises en place merci merci à vous Julien Mérillon pour cette intervention dans notre édition spéciale vous nous entendez ? oui je vous entends merci merci à vous pour cette intervention dans notre édition merci merci bon après-midi de même merci Julien Mérillon président du CORECA voilà donc qui est toujours le bienvenu sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe je vous rappelle donc très rapidement le point de situation donc comme nous le disions il y a quelques instants pas de nouveaux cas à la date d'aujourd'hui de coronavirus donc 145 cas cumulés donc à la date du 15 avril donc 23 patients donc qui sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe donc 14 en réanimation nous avons le maire de la ville de Bastère en ligne Marie-Louise bonjour bonjour vous allez donc procéder à votre tour j'allais dire c'est un petit peu le cas dans quelques communes de l'archipel à une distribution de masques donc dans votre ville de Bastère et donc comment ça va se passer vous distribuez ces masques à l'attention de quelle de toute la population alors cette question on l'a abordée depuis plusieurs jours puisque dès la semaine dernière c'est à dire dès le 9 avril nous avions passé commande de masques réalisés de manière artisanale pour que la population se protège parce que nous savons aujourd'hui que chacun doit avoir ce devoir civique c'est à dire qu'en se protégeant on protège les autres et on évite ainsi la propagation du virus ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas continuer à respecter les gestes barrières donc nous avons fait cette démarche et aujourd'hui nous sommes en capacité effectivement de procéder à cette distribution dès la semaine prochaine donc ce matin nous avons une réunion très importante avec les élus l'ensemble du chef de service de la ville et surtout le centre communal d'action sociale où nous avons essayé d'établir un peu des ordres de priorité parce que tous les masques ne vont pas arriver en même temps nous en aurons à peu près entre 800 et 1000 la semaine prochaine donc nous tablons sur une population qui est considérée à risque aujourd'hui des analyses médicales c'est à dire les plus de 50 ans donc nous sommes en train de faire cette projection et nous envisageons de faire une distribution dans les quartiers avec la possibilité pour ceux qui peuvent sortir de venir chercher leurs masques dans le quartier et pour cela nous mettons dans chaque quartier 5 agents qui seront opérationnels qui vont accompagner la police municipale va faire une annonce la veille pour dire qu'on est le jour et qu'on peut récupérer ces masques je pense que c'était aussi un geste un geste de commenter que chacun doit être acteur de sa protection de la protection des autres dans cette période difficile pour nous tous une première commande de 5000 masques en tissu de fabrication artisanale donc voilà et nous allons poursuivre à une commande à près de 3000 et en sorte jusqu'à ce que nous arrivions à peu près à 10-12 000 puisque c'est à peu près la taille de la population donc nous essayons aussi de cibler et ça c'est en fonction des retours que nous allons avoir du centre communal et des actions sociales les familles les familles qui peuvent être en difficulté notamment les mères de famille avec parfois des jeunes femmes qui peuvent être enceintes donc elles seront prioritaires et l'objectif c'est qu'à plein chaque bassinien puisse disposer d'un masque un masque qui peut être lavé réutilisé mais enfin au travers de ce geste c'est pas simplement des questions financières c'est aussi une attitude un comportement la ville de Bastard se veut être un peu pédagogique pour montrer que chacun doit pouvoir participer à cet effort qui nous est demandé parce qu'on doit tous lutter pour éviter la propagation du virus parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans l'attente effectivement qu'on ait un vaccin dans l'attente des tests et quelque part on anticipe déjà une sortie du confinement parce qu'on parle beaucoup avec la sortie du confinement et le président de la république l'a dit dans son discours qu'il faudra que chacun puisse couvrir la bouche et le dé donc c'est une petite façon d'être c'est une une démarche que chacun doit commencer à accepter et à intégrer dans ce qu'il doit faire lorsqu'il s'apprête à sortir pour aller sur ses cours ça va coûter combien à la ville ? Alors nous avons nous avons essayé de négocier les masques nous sommes sur un coût entre 3 et 4 euros voilà puisque c'est à peu près la consultation que nous avons fait auprès de chaque chaque artisan en ayant comme obligation pour la prison qu'il puisse faire des masques doublés comme il est exigé et qu'on s'assure effectivement que ce masque joue son rôle même si l'efficacité n'est pas prouvée mais on le dit très clairement la communauté médicale commence à dire que le masque il vaut mieux en porter que ne pas le mettre donc nous essayons aussi de demander aux couturiers de respecter les règles qui ont été fixées s'agissant de la confection de ces masques Une belle opportunité pour nos couturiers Le choix aussi s'est porté puisque dans cette période de graves difficultés pour le tissu économique de Bastère c'est aussi dans la volonté de la ville de faire travailler les artisans locaux de la région et nous avons donc privilégié dans la consultation que nous avons menée les artisans de la ville de Bastère et je pense aussi que c'était une façon pour eux de s'associer à notre démarche et de montrer qu'ils ont envie de participer à l'effort qui est demandé et à toutes les mesures qui peuvent être mises en place et puis je veux dire nous travaillons aussi sur l'idée d'un partenaire beaucoup plus fort avec la Chambre de Commerce et d'Industrie pour accompagner tous nos acteurs économiques que ce soit les commerçants les artisans dans les démarches qui moindent les leurs pour leur permettre de rebondir parce que si on ne les soutient pas maintenant ce sera très difficile demain et puis globalement il faut que sur la ville nous puissions recenser l'ensemble des associations des bénévoles qui sont nombreux à venir apporter leur pierre à l'édifice de manière à ce que chacun puisse trouver la bonne information au regard des besoins qui s'expriment merci merci à vous Marie-Luz-Panchard maire de Bastère merci merci beaucoup merci aux auditeurs merci à vous d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition spéciale qui touche à sa fin merci de nous avoir suivis et d'être chaque jour fidèles à notre rendez-vous on vous dit à demain merci à toute l'équipe et prenez soin de vous restez chez vous EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM Merci à vous